On m'a chargé pour faire un petit peu l'introduction de la chose. Donc, merci d'être venu pour effectivement célébrer l'anniversaire de la mort de ce monsieur qui, jour pour jour, je crois que l'année dernière, il est décédé le 5 avril. Donc, la mort ne l'a pas laissé entamer son 68e anniversaire. C'est un monsieur qui est né au centre-ouest de la Tunisie, à Sidi Bouzy, pour ceux qui ont lu sur la Révolution Tunisienne, se reconnaîtront. Donc, ce soir, on va lire même un poème dans lequel il célèbre ce monsieur qui s'est brûlé, qui s'est immuné par le feu. Il est né d'une mère dont il est fier, parce qu'elle s'appelle Toulis. Elle s'appelle Toulouse. Toulouse, ça veut dire deux choses, soit Tunis, la capitale, soit la Tunisie. Alors, Raoul Ahmed, il préfère envoyer le premier terme de Tunisie, parce que Tunis, pour lui, c'est un lieu de galère un peu, parce que c'est là qu'il a commencé sa carrière de poète. Mais avant de l'être, donc, il a travaillé au ministère de la Culture, après avoir fait rapidement des études de psychologie à Paris. Pas à Paris, c'est à Reims, et tout. Tunis, c'est une ville qui n'affectionne pas du tout, donc, dans sa poésie... En revanche, la Tunisie, c'est un lieu de prédilection dans sa poésie. C'est un poète que l'on peut qualifier de moderne, si on parle de modernité. Pourquoi ? Parce qu'il entre un petit peu dans ce petit panthéon de poètes arabes dit moderniste. Alors, comment est la modernité de ce monsieur ? C'est plutôt une formation classique, curieusement. C'est-à-dire, c'est un retour aux sources de la poésie arabe. C'est une connaissance érudite, un peu comme Mahmoud Dalwish, Adonis, je ne sais pas si vous connaissez ces mots-là. C'est un retour à ces sources-là, mais c'est une façon de s'inspirer pour faire autre chose. Très rapidement, la poésie arabe dite classique se présente d'une certaine forme, d'une certaine manière. La poésie arabe classique se présente d'une manière verticale, sur la base de deux zimistiches et verticalement comme ça, et avec une rime unique. Donc le poète, autrefois, il était qualifié vraiment d'artisan. Sa première concentration, c'est d'abord essayer de produire quelque chose qui rime avec une rime unique, et avec un thème relativement unique aussi. Cela n'est pas du tout la prétention de Oulain Ahmed, de ses poètes modernes. C'est plutôt, ils ont versé dans cette poésie classique, mais ils ont essayé de la complètement déconstruire pour arriver à une écriture absolument autre. Voilà. Ce ne sont pas les premiers à avoir inventé cette manière de faire. Ça a commencé dans les années 30. C'était une femme, Nazik al-Malayka, qui a commencé par donner le La, et donc Oulain Ahmed s'inscrit dans cette chose-là. Mais, comme Adonis, comme Mahmoud Berwish et bien d'autres, leur construction ressemble plus à, dans le cinéma un petit peu, une écriture de Godard, ou peut-être Boulez, ou quelque chose comme ça. C'est une invention qui fait appel à un travail de certissage des mots. Un travail qui, si vous voulez, de construction, qui confère au poème un rythme, une densité, une musicalité particulière. Alors, nous allons peut-être ce soir lire quelques poèmes en arabe. Si, parce que c'est Asma qui va le faire. Donc, elle va nous donner un petit peu, un aperçu de ce que serait, effectivement, mais on va aussi écouter, Ahmed, dire lui ses poèmes. Alors, votre serviteur, j'ai commis la traîtrise, parce que c'est moi qui traduis la chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela va donner. Toujours est-il que je suis quelque part fier, parce que le bonhomme, je l'ai vu quatre jours avant qu'il ne meure l'année dernière, et il a recommandé à ce que ma modeste traduction soit publiée. Donc, ce à quoi je l'étais attiré, mais malheureusement, je ne l'ai pas réussi pour des raisons un peu juridiques et tout ça, on n'a pas réussi à le faire. Alors, donc, j'ai traduit son avant-dernier recueil. Il en a fait six. Il en a produit six depuis 1900. Il a commencé à écrire à l'âge de même cinq ans, et à la fin des années 60, il a commencé. Et je suis en train de traduire son dernier recueil, qui est un recueil en prose, complètement en prose. Voilà ce que je pourrais dire. La frontière algérienne, j'ai pensé à Abib Al-Jarouk. Je me suis dit, j'ai avec moi un crayon et une révolution. Que vais-je donc offrir d'autre ? Je me suis enquis auprès de la douane sur sa tombe, et puis je suis venue vers vous, sans crayon et sans révolution, nus pieds comme Gandhi, et ne prétend à nulle victoire éclatante. Là-bas, sur la terre, au Maroc, un peuple qui résiste, avec la poésie, contre la certitude. J'ai pensé à Abib Al-Jarouk. J'ai pensé à vous, après l'âge de Janais. Choubun yuqaoumu bishar barba liqaoum. Abshir. Wohyye bilaedaka. L'arbrete. Fasima. Iza kena yaniyka ziknuka. Kattayis. Kabbar kramati. Koum maaizan au wazira. A la kumma insani. S'il advenait que les femmes disparaissent derrière du bourg noir, uniforme, de sorte que quand tu appelles l'une d'elles en croyant qu'elle est interrimée, tu te tromperais de nom, tu ne verrais plus son collier, tu ne verrais plus ses bracelets, tu ne verrais plus ses pierres précieuses, s'il advenait que les femmes disparaissent, ô père, fils du sud, enfante-moi, toi, tout seul sur la route, au cas où le sacré viendrait à s'infiltrer dans les lois que nous allons établir, au cas où il se serait choisi pour nous gouverner un homme, un dieu, ignare, déguisé, au cas où des régions viennent à renier des régions et qu'il devienne flagrant qu'on ait deux pays dans un seul, et que la rupture gagne la direction et l'hymne, au cas où l'assassiné prie son assassin de l'excuser, et que les rats entament les archives du ministère, de l'administration et les munitions, au cas où les juges constatent d'un vice de forme sans précédent, impassant d'exécuter la loi du talion, au cas où l'injustice terrifiante se poursuive et que les joues dévastatrices s'imposent, nous retournerions par la même route au commencement de l'injustice. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 L'âme d'âme d'âme L'âme d'âme L'âme d'âme L'âme d'âme d'âme L'âme d'âme d'âme Je pleurerai et poncturerai avec les larmes les consonnes de mon poème Peut-être pleure-t-il avec moi, affligé, embrasé Le vendredi 14 janvier à l'entame de l'avenue Bourguiba Devant le siège du ministère de la répression nationale de l'intérieur Alors que le dictateur se prépare à fuir A chaque saison pousse la liberté rouge Je ne vais rien perdre excepté ce régime et son serrage Si je n'étais pas vivant, j'aurais mis le feu au ministère précisément Afin d'éclairer votre révolution Ténèbres en Arabie saoudite Alors poème, je retourne à la poésie Enfin, le début du poème parce qu'il est extrêmement long En ce qui me concerne, on ne voit qu'une partie Je retourne à la poésie Du côté de la prose Ni prédicateur, ni sage L'ombre de mon chien et mon nom Retournent avec moi Le cinquième d'entre nous est Une soif mortelle A la poésie dériger le rempart Jusqu'à la disparition du ciel Et si elle veut, elle n'a qu'à ouvrir la porte Comme un ami Je retourne Comme celui qui n'a jamais pris de destination Se contentant depuis son départ de sa part Je retourne L'éternel debout que je suis Je m'assied mon chien devant moi Et mon ombre derrière moi Et je plante dans la poitrine le I de inconnus Je retourne Là où il ne faut pas retourner Je marche J'avance Je m'envole sans intérêt Nulle échelle dans le puits Pour que je puisse voir une montagne Qui mérite les trois consoles Ou un horizon Où se réunissent les ailes Nulle ciel à qui on ajoute une bleue tardive Je retourne Comme je l'ai dit au départ Avant de saluer à des maquillées Par respect aux ténèbres qui suscitent la peur Et liaison aux pitié de mon chien Avec mon arrivée inaccablée personne Je vais juste m'assoupir Je retourne Vers elle Sans larmes Excepté le sel du mirage Je retourne Je retourne pour réaliser ce qu'il y a à réaliser Après la leçon du corbeau En deux nuits j'ai bu pour deux ans Et en portant le même vêtement J'ai vécu seulement 30 jours de ma vie Qui est accaparée par un jaloux Mort avant moi Alors Je lui ai prêté une haustelle C'est à dire qu'il y a eu l'écrivait à l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501